Amen. Amen. Nous sommes réellement reconnaissants à notre Dieu parce qu'il n'a jamais changé. Il demeure vraiment toujours le même Dieu, l'auteur de sa parole et le Dieu qui conduit toutes choses. Nous voulons vraiment de tout notre cœur revenir à lui et le servir aussi. Les jours passent tellement vite aussi et les événements aussi se déroulent aussi rapidement. Alors nous réalisons aussi que l'avenue de notre Seigneur et Sauveur est vraiment à la porte. C'est pourquoi le Seigneur nous parle pour que nous puissions vraiment prendre conscience aussi de l'urgence du temps dans lequel nous sommes. C'est l'heure enfin de pouvoir nous réveiller effectivement et que nous puissions nous atteler encore aux choses de notre Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit mais je cours en fait de pouvoir les saisir puisque lui il m'a saisi aussi. Je ne regarde pas en arrière mais je cours vers la carrière qui m'est ouverte effectivement. Nous voulons réellement continuer à pouvoir avancer de tout notre cœur et surtout dans la parole de Dieu que l'amour puisse abonder encore dans notre cœur et que nous puissions réellement avoir des sentiments renouvelés les uns envers les autres parce que nous voulons que ce jour-là nous puissions aussi le voir et être avec lui. Il a fait la promesse et comme nous l'avons entendu par notre premier frère, il tient certainement à ses promesses. Nous devons vraiment donner du temps au Seigneur. Lors de nos rassemblements effectivement, je suis dans la joie de pouvoir entendre le bien-aimé qui chantait encore ce matin et je prie pour que Dieu agisse encore davantage pour que réellement que vous vous sentiez à l'aise de pouvoir quand vous avez un cantique, vous le chantez tout votre cœur. Oh, j'étais là dans mon bureau mais mon cœur brûlait aussi quand je pouvais entendre cela et je bénissais le Seigneur notre Dieu. Et je prie pour que Dieu agisse dans mon corps, que vous sachiez que c'est votre Dieu et c'est l'œuvre de votre Dieu et il veut aussi que vous preniez part et que vous le serviez de tout votre cœur par votre vie, votre consécration, vos chants et les cantiques et aussi vos témoignages. Je crois que nous aurons un témoignage ce matin. Notre frère, je suppose, je pense qu'il est ici et je crois qu'il est là, il aura peut-être l'occasion de pouvoir nous rendre ces témoignages. Nous, nous sommes heureux de pouvoir vivre aussi des temps comme ces temps que nous vivons effectivement et dans cet âge dans lequel nous sommes où nous avons la grâce de pouvoir savoir que c'est dans ces temps ici que le Seigneur notre Dieu revient certainement. certainement. Et nous avons aussi cette assurance que réellement que cet âge, c'est les derniers âges, c'est l'âge de la Odyssée et c'est l'âge qui fera certainement le retour de notre Seigneur parmi nous et que nous, nous le rencontrerons dans les airs. Nous voulons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir aussi parler aux uns comme aux autres de tous ceux-là qui n'ont pas eu encore la grâce de pouvoir recevoir, voir le temps dans lequel ils sont. Mais qui aussi dans leur cœur désirent aussi connaître Dieu, que les Seigneurs le mettent sur nos routes, sur le chemin où nous allons dans les services que Dieu bénisse ma bénédiction des différents endroits. Je suis touché aussi de pouvoir voir nos sœurs qui travaillent à différents endroits, nos frères qui rendent témoignage aux hommes. Si vous saviez les nombres de fils que j'ai reçus aussi et aussi même de l'étranger. Et là c'est très touchant, les gens qui ont eu à pouvoir simplement entendre des témoignages et pour lesquels effectivement ils vous appellent parce qu'ils voudraient que vous puissiez prier pour tel cas ainsi. Je crois que le Seigneur est en train de pouvoir agir et qu'il veut certainement ramener son peuple réellement dans la position juste de la parole de Dieu pour que nous puissions être réellement à l'endroit où il veut que nous soyons afin que tous ensemble nous puissions monter et partir aussi. Nous avons beaucoup des bien-aimés frères et sœurs et d'autres qui n'ont pas encore connu les Seigneurs mais qui dans leur cœur le désirent et le pouvoir réellement que Dieu agisse aussi pour eux. Nous allons prier pour cela pour que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce. Vous savez, le Seigneur est en train de l'étager. Notre bien-aimé frère, le pasteur ici de l'Assemblée qui se trouve en France ici, notre frère ici dans le pays. Yves, oui certainement. Alors il m'a dit frère, c'est dans ton camp maintenant parce que son désir est le pouvoir. Il m'a demandé si je pouvais avoir un don le jour effectivement parce qu'il voudrait que son Assemblée vienne aussi ici pour que nous puissions avoir aussi la communion ensemble. Et je remercie les Seigneurs pour cela. Nous allons prier pour eux. Elle m'a demandé si quel était le temps que moi je pensais, mais je prie que Dieu accorde la grâce parce que nous voulons avoir nos frères. Nous voulons aussi avoir nos sœurs et tous ensemble effectivement nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu pour que nous puissions apprendre à marcher avec les Seigneurs. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions tous arriver à la même stature, la même foi, vous savez, le même enseignement, le même parole de Dieu. Parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de pouvoir faire et qu'il veut en fait. Et nous aussi, nous voulons aussi prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce. Alors quand vous rentrez chez vous, priez aussi pour cela, pour que Dieu accorde la grâce pour ce qu'il est à la période qu'il vous fait. Parce que c'est aussi sous son cœur que nous puissions nous retrouver ensemble. Nous avons eu cette occasion une fois ici, je pense. Et je pense que c'est aussi dans son cœur de pouvoir se retrouver, non seulement lui, mais Dieu fera encore d'abord. Vaudrions que le Seigneur nous aide à cela, ce que nous puissions. Et comme je disais aussi, il avait mis sur mon cœur, mais je prie pour cela, que Dieu nous aide. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Et le Seigneur, notre Dieu, agit encore, que ce soit dans différents endroits, différents pays. Ils continuent de pouvoir agir. Beaucoup de choses se passent, effectivement. Et le Seigneur ne cesse de pouvoir réellement encore secouer le peuple et les ramener à ce qu'ils puissent aussi s'accrocher à la parole de Dieu. Lève-nous, nous prenons dans les scènes écritures, dans le livre de Colossians, au chapitre 3. Nous avons vu, effectivement, la fois passée, je pense que c'est cela. Colossians, au chapitre 3. Nous lirons dans le verset 12. Colossians, au chapitre 3. Nous lirons dans le verset 12. Il nous dit. « Ainsi donc, comme des élus des dieux, sains et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si portez-vous les uns les autres, et si l'un a sujé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais pardonnez-vous, à-dessus toutes ces choses, rêvez-vous de la charité qui est le bien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. » Dieu savent, nous voulons te dire encore merci ce matin. Père, tu es vraiment précieux pour nous. Nous voulons t'emplorer la grâce de pouvoir encore nous conduire au travers de ta parole, mon Seigneur, que tu ouvres encore nos cœurs, notre pensée, notre esprit, et ce que nous sommes, Seigneur, pour que nous puissions encore s'aimer ta sémence à nos pères. Enfin, qu'en sortant de cet endroit, nous ne pouvions plus nous regarder comme auparavant, Seigneur. Que les choses sont totalement différentes, que notre marche aussi, Seigneur, soit aussi différente, mon béné-mé-père. Et, oh Dieu, même la façon de pouvoir regarder, mon béné-mé-père, de concevoir même des pensées, soit vraiment changé en nous, Père. Bénis-nous encore ce matin. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te viennent d'avoir ainsi prié au nom de son Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrez vos assoules. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi nous retrouver pour entendre la parole de Dieu. Comme la fois passée, nous l'avons lu, cette Écriture. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me tient dans cela. Mais j'ai confiance que le Seigneur, notre Dieu, il est en train de pouvoir agir certainement. Dans le cœur de ceux qui sont réellement de Dieu, je crois que quelque chose est en train de pouvoir se passer. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons toujours eu à pouvoir entendre et aussi apprendre que les jugements ne peuvent pas d'abord venir avant que Dieu n'ait à vers nous. Vous ne pouvez jamais arriver à pouvoir dire que la lumière a brillé et que vous continuez à pouvoir attaquer les ténèbres, effectivement. Ce que quelque part, vous voulez en fait cette condition-là. Vous savez, le Seigneur des Chrétiens dit ceci, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Ce qui veut dire que la vérité, elle a été présentée. C'est vrai, n'est-ce pas? Pour que tu puisses accepter les mensonges, je veux que tu rejettes la vérité. Donc quelque part, il y a une conscience qui se manifeste dans un certain sens. Alors, le Seigneur des Chrétiens, le Seigneur dans sa parole, nous enseigne en fait pour que nous puissions devenir conscients. Et que chacun de nous, effectivement, ne puisse pas marcher avec une illusion en fait. Mais que chacun puisse avoir la certitude. Parce que nous sommes en train de pouvoir marcher parce que nous voulons entrer. Comme notre frère a parlé tout à l'heure d'Israël. Israël est sorti et il n'allait pas en l'air, mais il marchait parce qu'il allait quelque part. Pour entrer dans un pays en fait. Et nous aussi en fait, si aujourd'hui Dieu nous a fait dire, c'est que nous sommes dans une marche en fait. Ce qui était dans le domaine naturel avec Israël, en marchant naturellement, nous nous sommes dans un domaine spirituel. Et nous devons être conscients effectivement de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi? Qui a nous conduit à ce que nous puissions réellement prendre conscience de cela. Et l'avant passé, je crois que c'était dimanche que je parlais, nous avons vécu une expérience avec mon frère. Bon, j'étais ici avec vous. Et j'étais touché moi-même et ça m'a beaucoup surpris aussi. Et maintenant que j'ai apporté la parole, je vous l'ai dit, je parlais ici, effectivement. Vous savez, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, nous sommes censés pouvoir apporter la parole pour cet homme. Et j'ai dit, j'apporte la parole, comme le Seigneur conduit. Et nous devons apporter cette parole de Dieu, effectivement. avec le même esprit qu'avec les prophètes. Mais jamais, toujours, le prophète a dit, le prophète a dit, prêchons simplement la parole de Dieu. Et si nous prêchons avec le même esprit, nous prêcherons comme les prophètes. Amen. C'est vrai. Je sais que ça, ça choque toujours aux gens. Et que les uns pensent qu'on vise les uns. Donc, j'ai apporté la parole comme c'était conduit effectivement. J'ai dit, mais, vous savez, il arrive que j'apporte la parole comme ça, sans que je sache. Mais quelque temps après, je trouve une brochure. Et quand j'ouvre, c'est exactement ce que j'ai à pouvoir apprécier, sans avoir eu la brochure. Mais ça semble comme c'est une prétention. Mais mon frère Ngong, dimanche, juste après avoir terminé la prédication ici, nous sommes rentrés dans mon bureau. Et nous avons eu à pouvoir passer un temps à prier, effectivement. Et quand vous étiez invité, c'est notre soeur Angélique, je pense. Alors, tout le monde est presque parti, c'est resté dans mon bureau, effectivement. Alors, on devait partir dans la voiture de mon frère Ngong. Je suis sorti de mon bureau et j'avais mon manteau, effectivement. Et puis, bon, je crois que le frère était quelque part. C'était en s'aventurant que je devais entrer pour partir avec mon frère Benjamin, les autres aussi, les soeurs aussi. Apprenons que j'avais ma Bible, j'étais en train de marcher, c'est ceci. Je n'ai pensé à rien. Puis, d'un coup, j'arrive là, dans la salle, au milieu là. Puis, les regards se tournent vers l'étagère là, où il y a des brochures. Et j'attendais mon frère Ngong là, il était là, en train de regarder. Et puis, quelque chose se tourne comme ça. Et je tourne vers là, puis je regarde, je vois une brochure. Et je mets simplement ma main comme ça. Et j'ai pris la brochure. Et puis, bon, je dis, je vais lire. Pendant que les frères arrangent les affaires, je lis en attendant. Et puis, je descends. Et puis, j'ouvre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la page. Et j'étais tout à fait étonné moi-même. J'ai dit, c'est vrai mon frère, c'est vrai. Fais-moi venir à sa voiture. Je suis dit, mais frère, ce n'est pas possible. Frère, mot à mot. De ce que j'ai dit ici. Il y a un vrai titre, en fait. Vous n'avez pas l'instant. Notre position en Christ, ça se trouve là. Quand vous êtes sorti, frère, Souvenez-vous de la prédication du dimanche passé ? Reprendre la brochure en question, réélisez-la. Parce que les gens s'assertent, ils disent, mais ils parlaient de moi, ils pensent de c'est-ci de moi. Fais-moi, prenez la brochure, mot à mot. Et même en rapport avec les prédicateurs, ce que je dis ici, frère, ce n'est pas vrai ? C'est frère. J'ai ouvert la brochure, mais frère, c'est pas vrai. Frère, le prophète répète, moi, ta mot. Frère, nous vivons dans un temps où Dieu nous parle. Alors, si vous doutez, frère, sentez. Prenez notre position. Vous tous, frère, prenez notre brochure, notre position. Frère, j'avais des larmes qui étaient saisies moi-même. C'est même l'écriture. Ce que je confie en Dieu, que Dieu parle à ses élus. Amen. Et ça, nous devons avoir ce que conscience que, si en écoutant la parole de Dieu, nous ne prenons pas conscience, alors nous devons profondément nous examiner, mon frère et mon soeur. Alors, nous lisons ici comme cet homme de Dieu est lit dans le Seigneur. Écriture, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, réveillez-vous d'entrailles de miséricorde. Nous avons vu dans les scènes, Écriture, frères et soeurs, que ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir la précision des choses qui concernent Dieu lorsqu'il s'adresse à son peuple. Et alors, la fois passée, nous avons remarqué, effectivement, que la Sainte-Été, en fait, c'est la nature qui doit avoir un état, une situation, effectivement, qui doit être chaque véritable fils et fille de Dieu. Ça remarque très bien. Et ça, dans les scènes d'Écriture, nous pouvons voir, effectivement, que tout véritable fils de Dieu et fille de Dieu est censé pouvoir être dans cette condition dont la Bible nous parle, effectivement, de la Sainte-Été. Donc, c'est quelque chose, une nature qui est en soi. Un saint, c'est quelqu'un que Dieu a nettoyé, purifié, en fait. Vous regardez très bien. Et ça, c'est la nature qui doit avoir les élus de Dieu. Nous l'avons entendu. Et je voulais lire, en fait, aussi, la livre de l'Éphésien, pardon, parce que je crois que là aussi, les Seigneurs l'expriment aussi clairement, l'Éphésien, pour que l'on puisse le voir clairement. Éphésien, au chapitre 1, alors, verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste en Christ. Verset 4, vous le connaissez, Jésus-Christ, il dit, en lui, Dieu nous a élus. Vous savez, c'est tellement si clair. Il dit, mais en lui, Dieu nous a élus. Il parle donc des élus, en fait. de cela que Dieu a élus lui-même, il dit, il nous a élus avant la fondation du monde, mais pour quel but ? Il dit, mais pour que nous soyons saints. Donc, déjà, cette sainteté, avant même que les cieux de la terre puissent exister, donc, Dieu t'a prédestiné, toi, mon frère, et toi, ma soeur, à ce que tu sois une sainte et tu sois un saint. Il dit, c'est une nature, effectivement, d'aspirer toujours à la sainteté, pas aux choses impures, effectivement, pas aux pensées veines, parce que quelqu'un qui est saint, mon frère et ma soeur, même ses propres pensées, il pensera toujours saint, 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 l'éternel. Le cœur, la pensée, c'est poussant. Examine-toi, mon frère et ma soeur, au plus profond de toi-même, lorsque tu es assis, lorsque tu marches, effectivement, qu'est-ce qui monte dans ton cœur ? Parce que tout vient du cœur. Quelles sont les pensées qui t'animent ? Parce qu'aujourd'hui, nous attendons la finie du Seigneur. Chacun doit connaître, effectivement, qu'il est un peuple qui t'ignorait. Tu dois savoir qui tu es, mon frère. Où en es-tu ? Tu peux tromper les hommes, mais jusqu'à ce que tu as tu vas te tromper toi-même. Quelque part, tu dois être conscient. La Bible dit, mais si notre corps nous condamne, tu sais que ton corps est à toi tes condamnements. Tu es conscient, mais tu ne te trompes pas toi-même. Dieu est plus grand que notre corps. Amen. Donc, quelque part, effectivement, il y a quelque chose qui va pas avec toi-même. Tu dis, mais Seigneur, parce qu'ici, il s'agit d'une préparation. Ici, c'est le Seigneur, il s'agit de ce peuple qui doit partir. Tu sais, toi, ce qui va se passer après. Et c'est vrai, c'est homme de Dieu que Dieu le bénisse. Les prostituées ne seront pas déçus. Les prostituées ne seront pas surpris. Et l'Union nationale non plus, mon frère, mais c'est toi. Toi qui entends, toi qui sais, toi qui connais ce qu'est des brochures. Même les dames, même les années, des points de déconnements avec les prophètes, il a dit, ça, tu connais, et tu sais ce qui va se passer. Ah oui. Tu n'es pas ignorant de ces choses. C'est toi qui dois arriver à pouvoir bien t'examiner, te regarder, est-ce que ces choses-là, parce que, si elles sont adressées à toi, quand c'est adressé à toi, c'est à toi de pouvoir arriver à pouvoir t'examiner. Alors, pour que nous soyons réellement sains, en fait, il s'agit en fait de cela que Dieu lui-même a choisi. Regardez, frères et sœurs, lorsque j'en parlais, ici, en ce qui concerne, tous ceux qui sont dans différents églises, différents endroits, qui aussi, d'une certaine manière, ils cherchent la sainteté par leur credo, leur système, effectivement, et en parlant du Seigneur, d'une certaine manière, ils forment, en fait, moi aussi, leur dom, leur credo, si on fait comme ça, on est saint, c'est-à-dire que si on agit comme ça, mais en fait, pour son élu, pour ses élus, il y a ce moyen par lequel, étant passé par le sang, Dieu continue en fait la sanctification de ce peuple jusqu'à ce que ça atteigne la perfection. Comment le fait-il en réalité ? Mais par la vérité de la parole. Et ça, dans l'Ephésiens, chapitre 4, regardez très bien, comment cet homme nous dit ici, il dit c'est ici, montrant la différence par rapport aux autres qui disent, regardez bien, l'Ephésiens, 4, verset 17, il dit, voici ce que j'ai dit dans le Seigneur, ce que j'ai dit, ce que j'ai déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leur propre pensée. Amen. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause d'un douxissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre une espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est l'Ephésien, vous savez, non ? Au sein qu'ils sont à la fête. N'est-ce pas vrai ? Amen. Il dit, mais vous, mais vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Amen. Donc, chacun l'expérience avec son Seigneur. Si même, vous l'avez entendu et si conformant à la vérité qui est en Jésus, vous suivez cela, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitif trompeux, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, écoutez bien, et à l'aventure qui, l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors, chers de l'État, le fils et le fille de Dieu, il reçoit la corruption de la parole de Dieu. Quand la parole dit ceci, effectivement, qu'il ne répond pas à cette situation, effectivement, c'est ça qui montre la tour de qui tu es, mon frère. Lorsque le fouet de l'Évangile est levé, effectivement, et que le Seigneur frappe, quand tu es un fils, jamais tu ne te reviendras. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de toi, frère. Vous avez, mon frère et ma soeur, Dieu vous a beaucoup aimé. On a été dans différents endroits, frère, où nous avons beaucoup cédé, chez nous, c'était comme ça, chez nos frères. Si c'était bon, là où vous étiez, vous n'allez jamais m'amener ici. Amen. Il y a tellement des documents que vous avez reçus qui n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Mais Dieu, comme il vous a aimé, frère, il vous a fait sauter. Ce n'est pas un homme qui vous conduit, ce n'est pas un homme qui vous enseigne, c'est Dieu qui vous enseigne. Amen. Toi, on vous fait, toi ma soeur, chez nous, c'était comme ça, chez nous, on faisait comme ça. Non. Écoute ce que l'Esprit t'a dit aujourd'hui. Amen. Parce que c'était bon chez toi-là, il ne t'aurait jamais arrivé là-bas pour t'amener quelque part d'eau. Tu es conscient de ces choses. Ce que Dieu veut de toi, c'est un nettoyage. Amen. Mais tu résistes toujours. Tu gardes la saleté avec toi, mais Dieu a été nettoyé. Amen. Tu n'as pas à instruire Dieu. Non. Mais c'est Dieu qui doit t'instruire. Amen. Je pensais pouvoir instruire Dieu. Dieu dit, mais je parlerai alors toi, tu m'instruiras. quand tu as parlé à Dieu, je ne suis pas des choses qui m'aient dépassé. Qu'as-tu toi à instruire à Dieu, mon frère? Qu'est-ce que toi, tu connais plus que Dieu? Est-ce que tu connais plus que l'Esprit de Dieu? Non. Mais lui, il va t'instruire, toi. Mais toi, tu vas instruire Dieu. Quelle abomination? Quelle abomination? C'est cela, la profondeur. Il faut, il faut se regarder au-dedans, il dit, examinez-vous. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez dans la foi. C'est sûr et certain. Au plus profond de ton âme, qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a la parole qui vient à toi? Oh, chez nous, c'est comme ça. Et on prend, c'est comme ça. Et c'est, c'est cela. Tu dis ce qu'il y a dans les yeux, il n'y a pas de problème. Il passera son chemin. Mais tu ne diras jamais, Seigneur, tu ne m'avais pas accordé la grâce, tu ne m'avais pas parlé, tu ne m'avais pas éclairé. Non, le Seigneur t'éclaire. Le Seigneur te parle. Oui, il envoie ça par lui. Parce que je remarque très bien, il me dit, pour n'avoir pas eu la mort de la vérité. Et vous savez, souvent quand on regarde aussi, on dit, comment c'est les dénominations là-bas? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, je t'en conjure devant Dieu et devant les gens. Vous savez cela? un témoignage et un témoignage et un témoignage. Et vous savez cela? Oh, oui, deux témoignages. Elle dit clairement, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qu'il doit juger les vies et les morts. Amen. Et on demande de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en tout occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exerce, avec tout douceur et un essuissant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous attendez cela, en fait? Vous attendez cela? Il dit, mais il viendra un temps où je soutiendrai la sainte doctrine. Il te dit, mais il y a la démarche et on attend des choses agréables. je vais m'entendre comme ça va chez nous, là, quand on faisait. Je ne sais pas si vous venez d'Australie, d'ici par moi, de la Chine, j'en sens absolument bien ou d'Espagne. Je ne sais pas si très bien de quel contraire vous pouvez venir. Mais parce que dans notre contenu, vous savez, quand nous étions en avant, nous avions l'habitude de voir les prêtres qui passaient avec les gros encensoirs, effectivement, comme ça, nous voulons un peu qu'il y ait un moment où l'encensoir passe au milieu de nous. Ça, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi aujourd'hui. On s'y fait. Le contenu, regardez très bien. Dans lesquels nous lisons tout à l'heure, dit Timothée, il dit, mais à l'évasion d'entendre des choses agréables, il se devra une foulée de cœur, sur leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Oh, c'est la vérité qui te sanctifie, toi. Amen. C'est la prédication de la pure parole qui te montre-toi la voie juste de voir si. Mais quand tu l'entends, non, il exagère le frère. Dieu attend de toi quoi? En tant qu'un fils, en tant qu'une fille de Dieu. En fait, quand tu l'entends, dans une situation pas tellement conforme, la vérité de la parole vient d'être prêchée. Effectivement, Dieu a démonté la prédication de la vérité. Voici ce que je veux. On ne discute pas. On ne sent pas de rien. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas si si. Frère, que tu ne sois pas d'accord, ce n'est pas mon problème. La Bible dit éprouvez tout esprit. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous éprouvez tout, frère. Ce qui nous signifie vous et moi ici, c'est quoi? C'est la camaraderie avec nous? Frère, ça ne doit jamais même pas être mentionné ici. Ce qui nous signifie nous, c'est la parole de Dieu. Mais si on commence à discuter la parole, frère, il n'y a pas d'unité parmi nous. C'est l'unité, frère, et de l'esprit, les esprits de la parole. Amen. Quand Dieu dit à tout le monde on fera un, frère. Amen. Il n'y a pas de discussion en ce temps. Je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu peux aller à la catholique, il n'y a pas de problème. Et il ramasse tout ce qui vient. Mais Dieu veut les tris. Amen. Parce qu'il connaît ce jour-là. Il dit, mais oui, celui qui le mange, il était conscient de la dureté de la parole qu'il annonçait effectivement. Mais il voulait nous prouver quelque chose. Celui qui le mange, machin, mais boit mon sang, il n'aura pas la vie. C'était très dur. Parce qu'ils ont dit, oh, mais qui pourra écouter des paroles aussi dures. Ils ont murmuré entre eux et puis ils se sont levés. Ils ont dit bye bye, au revoir, pas le problème. c'est toujours la parole du Dieu qui manifeste effectivement la nature qui a au plus profond un véritable fils, une véritable fille de Dieu. Vous savez, vous dites, mais frère, tu racontes des histoires. Et c'est pas qu'il a dit, mais le Seigneur notre Dieu châtie, il est bien. Je parle d'ébreux. L'ébreux, il nous dit cela. Je ne connais que que je parle dans les ébreux. Chapitre 12, verset 12. Versi. Versi 5, il dit, l'ébreux 12, c'est la page 919. L'ébreux 12, verset 5, c'est cela, oui. Et vous avez oublié l'exploitation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de sa vege tous ceux qu'il reconnaît pour qui vous est fils. Mon frère, ma bien-aimée, mes soeurs, quand le fouet de l'Évangile vient sur toi, soyez heureux. Un fils ne va pas se révéler parce qu'il y a une nature que Dieu t'aime parce qu'il dit, mais ce que tu as ramassé, ce n'est pas ta nature. Il vient avec un fouet et il frappe. C'est pourquoi, mon soeur, vous le savez, mon soeur, à l'époque, vous mettiez l'Égypte jusque-là et la fonte qui allait jusqu'ici et vous étiez là avec les caleçons qui vous marchaient en d'un dîner comme ça. Vous savez cela. Mais quand il fait qu'il est venu vers vous, il fallait apprécier de la vérité qui est venu vers toi qui t'est avec. la jupe et les bénigrants, mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Parce que la vérité vous a été prêchée, vous étiez des élus de Dieu, Dieu vous connaissait. Même si le mot vous avait attiré quelque part, Dieu dit, c'est le pantalon à Dieu, ma fille. Tu es en moi. Voici nos paroles. Tu as reconnu. Tu n'as pas discuté, mon frère, ma soeur. Les chips se sont allongés. Le frère portait les pantalons qui étaient serrés. Alléluia. Car la parole est gentille. Les pantalons, c'est l'évangile. Qui en fait cela, ce n'est pas Léonard, il faisait. C'est l'évangile. La pédicule, c'est pourquoi il n'a pas dit avoir des sentiments. Je veux, moi je pense, non, les gens le savent déstouer à l'arbre. Parce que c'est lui qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. Si on fait les choses comme les associations humaines ici, frère, moi je ne suis pas un cassaillien, je ne suis pas d'un village, de chez vous. Parce qu'on vient des centimes de creux et ça c'est important pour tout connaissance. Il n'y a pas de village ici. Il n'y a qu'un peuple de Dieu, frère, qui va se tirer en partant de Dieu. Et ça c'est important parce que le Saint-Esprit connaît ses enfants. Le Seigneur a dit, je les appelle tous par leur nom. Ce n'est pas moi qui connais les gens des uns et des autres. Vous dites, mais vous êtes, là où vous étiez, moi je vous connaissais. Mais il y a lui qui me connaissait. Lui qui me connaissait, laissez-le, s'il vous plaît. Lui qui nous connaissait, quelle grâce ? Tu n'avais pas des frères qui m'ont donné cette fréquence ? C'est une grâce. Dieu connaissait chacun, il nous a rassemblés. Alors frère, dans ce bonheur de Christ, laissons-le continuer. Attrailler mon frère, attrailler ma soeur pour que nous puissions avoir le même caractère. La même pensée, la même façon de pouvoir voir parce que c'est lui qui a la possibilité de pouvoir le faire et il sait comment le faire. Et il nous l'est dit, il sait tellement. Et cette sainteté, c'est ce que la vérité de Dieu produit dans chacun de nous. faire ainsi si Dieu n'avait pas pris un instrument comme ses prophètes et qu'il s'était lémane à la scène d'écrit comme Dieu le voulait. Aujourd'hui, nous serions où, frères et sœurs, toujours à dénommination ? Il fallait que Dieu prenne un homme et par sa bouche Dieu presse la parole. Hein ? Il faut des hommes consacrés. Amen. Amen. Mais c'est nécessaire. Amen. Chacun de nous a une place, les bras à sa place, la tête à sa place, les pieds ont leur place. Je ne peux pas prendre les pieds et les mettre à la place à sa tête. Ça ne marchera jamais. Il faut que la tête soit la tête. Vous verrez l'harmonie effectivement parmi le camp de Christ. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de la perfection. Amen. Il fait les choses d'une manière aussi parfaite. Et quand nous laissons ces dieux prendre le contrôle de tout ce qu'il veut effectivement, nous voulons. C'est parce que ce que Dieu cherche, frère, il cherche ses élus à lui. Il te cherche sur toi, mon frère. C'est pourquoi quand quelque part on t'a enfermé dans quelque chose, que Dieu ne veut pas qu'il en souffre, il doit envoyer la parole pour te montrer que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Pour que toi, Seigneur, c'est vrai, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Et quand vous avez comme ça, un fils ou une fille de Dieu, il se réjouira de tout son cœur. Parce que vous savez, parce qu'il faut que ça soit le Saint-Esprit, parce qu'il sait comment te répondre. Comme je l'ai dit l'autre fois, là-bas, vous vous êtes là encore l'autre fois, non? Je dis, vous êtes là devant, et vous voyez, une jeune personne qui vient pour la première fois, qui ne connaît même pas grand-chose, et qui est entrée là avec pantalon, maquillage, c'est un petit peu éché d'être, je ne sais pas, tu ne veux pas, tu parlais, je ne sais pas d'un sujet qui concerne la scène, je vais donner un exemple, voilà, les peurs, tout d'un coup, virage à 650 degrés. Ah, pantalon, abomination pour femmes, c'est ce qu'il est là, bisous, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas convaincre cette personne à passer ta chair à toi, ce sont tes émotions à toi, et là, tu fais quoi, tu t'es la personne à personne, c'est vrai. Oh, tu me dis, le prophète a dit, dans le chapitre 854 et les brochures 914, frère, cet homme ne connaît pas le prophète, il ne sait même pas ce qu'est-ce qu'un prophète, c'est ça, la grandeuré, frère, tu es toujours contre ceci, c'est vrai, frère, tous ces prédicataires ont détruit les hommes, mais c'est vrai ça, vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai vécu, moi, et là, je pense que c'est quand même triste, frère et soeur, je crois que c'était dans les pays, mais ce n'est même pas nécessaire, mais les frères d'ici, oui, quand vous allez célébrer, quand vous allez prêcher, il faut que vous puissiez avoir bouchure ici, bouchure là, et puis expliquer aux gens effectivement que voilà ce que le prophète a dit, ainsi, ainsi, moi, j'ai dit, mais c'est ça comme ça qu'il faut dire, mais certainement, c'est ça le message, et c'est comme ça qu'il faut prêcher le message, je me dis, bon, expliquez-moi maintenant, moi, j'ai la grâce que Dieu m'a accordé dans mon ministère, d'être invité dans presque beaucoup de pays d'indifférences, surtout les nominaires, et par contre, ils se bâtissent et c'est ci et ça, je vais là-dedans, je suis reçu, et moi, j'arrive, dans ces églises, avec une mallette aussi grande comme ça, parce qu'à ce moment-là, ils font un grand sac, ah oui, ils font un grand, je dis, vous savez, à force de le porter, les potes va s'éloigner, on devient, alors on voit le frère qui est toujours comme ça, parce qu'il a ma... c'est vrai, frère, il dit, voilà, j'arrive comme ça, je dépose mon sac, je vais sortir là, ouf, une pile de brochure, bon, dans la plus grande bataille jamais livrée, moi, le prophète a dit, le prophète a dit, je dis, bon, là, pas de problème, et puis on lit, et puis on commence à commenter, je dis, vous savez ce qui va se passer là, c'est que ces gens vont vous prendre pour un fou, mais c'est la vérité, frère, vous venez avec la plus grande bataille, c'est quoi d'abord, oh, dans ces temps, le prophète, où il y a un paname, Dieu a envoyé un puissant prophète, parce qu'il faut faire connaître les prophètes aux autres, Dieu ne m'a jamais envoyé, moi, de faire connaître les prophètes aux autres, jamais, si les gens pensaient cela de moi, ils se sont troupés, moi, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher Christ, aujourd'hui, je ne sais pas, il a pas besoin de troncer de Christ parmi vous, oui, frère, et c'est ça que les hommes doivent connaître, ils n'ont pas connaître les prophètes aux autres, ni un secteur William Branham, non, Dieu a envoyé la parole pour que Christ soit prêché, ça, c'est important, ça, c'est l'homme devant lesquels tu vas dire, William Branham, le prophète de Dieu, Balachie 4, c'est bien, toi, tu connais Balachie 4, et puis, il n'a jamais été il n'a jamais été dans sa Bible, frère, Balachie 4, c'est ce qu'il se lance, alors la prière en bataille n'a jamais été par la gaffe 14, mais ils vont dire, mais cet homme, ils sont doux, vous avez moi, je ne vais pas rentrer, il me dit, il est comme ils sont doux, alors j'ai dit, mais frère, vous voyez comment vous détruisez, et la parole de Dieu, et aussi le peuple de Dieu, ces hommes-là, bien qu'ils tu vois, ils ne connaissent même pas ce qu'est un prophète, pour que toi, tu leur apportes d'abord la parole de mes messages, montrer dans la Bible, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un prophète, comment tu envoies des prophètes, et l'importance de la parole de Dieu par la Bible, et après, tu peux leur dire, dans cet endroit où nous vivons, tu l'as reçu comme cela, frère, n'oubliez jamais ceci, frère, c'est l'absolu, aucune brochure n'est prêt à être un absolu, n'est pas donné à l'affaire, tout ce qui est dans les brochures doit être amené ici, dans les brochures, il y a tes serres, je sais que les panamistes me détestent sur ce point, ils peuvent me gorger, je le sais, je le sais, frère, que pouvez-vous me faire, vous ne me faites rien, dans les brochures, il y a des serres, William, m'a commis des serres, c'est la vérité, non, mais quand il n'est ainsi par l'éternel, écoutez, c'est sûr et certain, il était un homme comme tout prédicateur, mais un prophète, je bénis Dieu, c'est pourquoi quand les gens prennent les brochures, ils sont égarés, mais c'est sûr et certain, ils avalent tout, ça, ça rend compte, effectivement, qu'il y a une partie de l'homme, il y a une partie de Dieu, dans les choses de Dieu, il faut un équilibre, mais Dieu sait pourquoi il a fait cela, les autres ne peuvent pas le voir, tous peuvent avoir les brochures, sinon, tous les dénominations qui rappellent, tous peuvent avoir les brochures, les livres, mais toi, quand toi, tu lis, tu as un autre oeil là-dessus, c'est sûr et certain, et tu vois, effectivement, la pensée de Dieu dans la chose, et ce que Dieu veut que tu vises, que tu vois, et cette chose est pour toi, en fait, et Dieu te le montre, en réalité, alors cet homme dit, oui, en fait, saint, et bien aimé, il est très bien ici, comment, dans l'évolution, chapitre 3, il le dit ici, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, Amen, il est toujours la correction de la parole de Dieu, et qui se laisse conduire par les saintes créateurs, et qui aiment la vérité de la parole, et qui s'étienne dans les choses de Dieu, il dit bien, saint, et bien aimé, Amen, saint, c'est aussi cette caractéristique qu'en fait, chaque élu de Dieu possède, aux yeux de Dieu, quand on parle de bien aimé, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui, et prêtez bien attention à cela, je vais vous le prouver dans les saintes créateurs, s'il vous plaît, votre attention, je vous en prie, frères, c'est pour que, dans les temps à venir, nous connaissions, nous réalisons l'importance, pour l'amour de Dieu, j'ai pris Dieu, l'importance de notre rassemblement, pourquoi est-ce que nous nous rassemblons, pourquoi nous sommes appelés à pouvoir venir, écouter la parole de Dieu, pourquoi, je ne peux pas me trouver quelque part d'autre, effectivement, il faut que je dois à l'endroit que Dieu veut, pour quelles raisons, ce n'est pas par hasard, mon frère et ma sœur, il n'y a pas de hasard dans la vie de chacun de vous, si Dieu vous a placé, et qu'en tant qu'un fils et fille de Dieu, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a placé, j'ai toujours dit, et cela je le répéterai toujours ici, j'ai dit, frère, si Dieu ne t'a pas convaincu, qu'ici, c'est ta place, c'est ton assemblée, il vaudrait mieux que tu partes, sinon, tu vas devenir une pierre d'achoppement pour vous, parce que tu vas entendre, tu ne vas pas comprendre, mais si Dieu t'a convaincu, que c'est ta place ici, vous savez, dans cette brochure-là, je vous demande d'aller lire pour que vous sachiez que ce n'est pas moi, que c'est Dieu qui vous parle, et cet homme de Dieu, il dit, la plupart du temps, nous faisons du programme comme les églises du monde font du programme, mais ce que Dieu attend de ses élus, de ses enfants, c'est qu'ils entrent dans le programme de Dieu, Dieu sautait du joie, j'ai dit, mais c'est ça le message, c'est ce que nous entendons, il dit, il dit, il est là-dedans, j'ai dit, Seigneur, frère, je sais que Dieu nous aime, tu dis, Seigneur, tu nous aimes, mais tu nous conduis, frère, examinons simplement nos cœurs, nos pensées, alors quand nous réalisons cela, frère et soeur, alors nous nous accrochons, il est bien, il dit, comme des élus de Dieu, saint, et puis il ajoute, bien aimé, vous voyez cela, c'est cette manière dont, cet homme de Dieu exprime cela, parce que, frère et soeur, Dieu ne peut pas appeler, n'importe qui, bien aimé, c'est pas possible, frère, quand Dieu s'adresse à toi, il dit, à toi, bien aimé, au prêtre, tu es un homme de Dieu, et rien, tout le monde, c'est le trompe de Dieu, l'apôtre Paul, quand il dit, prenez cette inquietude, il est bien fait, pour que vous compriez, vous savez, quand vous dites, bien aimé, ça sort même du fond de l'arbre, c'est la personne que vous aimez, vous savez que cette personne, il l'aime, vous la priez, appréciée, dans ce qu'elle, parce que, ce qu'elle fait, c'est, ça vous réduit le cœur, c'est cela, regardez bien, frère, dans le livre, je crois, de Philippien, il y en a très bien ici, Philippien, regardez, Philippien, chapitre 4, il y en a très bien, Philippien, Philippien 4, verset 1, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous suivez cela, regardez comment cet homme de Dieu, porte cette appellation, effectivement, en s'adressant, on peut dire, c'est pourquoi, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous suivez, vous qui êtes ma joie, et ma courante, vous suivez cela, c'est le cœur de cet homme, qui s'élance, pourquoi, parce qu'il a bien observé, il sait qu'ils sont ces hommes, il dit, ma joie, et ma courante, il dit, de me laisser faire, où, dans le Seigneur, écoutez, mes bien-aimés, le Seigneur, ne peut pas, bien-aimés, n'importe qui, mon frère, c'est quelqu'un, qui lui a aussi, particulier et spécial, ah oui, mon précieux frère, c'est la vérité, prenons la sainte de Christophe, pour que nous croire que c'est la vérité, frère, un livre de Daniel, regardez ceci, Daniel au chapitre 9, c'est la page 683, Daniel 9, verset 1, la première année de Darius, fils de Sérus, de la base de Med, lesquels, il est devenu roi du royaume de Cadea, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans, pour la rue de Jérusalem, d'après les nombreuses années dont l'éternel avait parlé, à Jérémie, le prophète, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière en supplication, en jeûnant, en réemprenant les sacs et la cendre, j'ai prié l'éternel, mon Dieu, et je lui fais cette confession. Seigneur Dieu, grand réloutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais des godasses et qui t'aimes et qui observes tes commandements, nous avons péché, nous avons commis les quittés, nous avons été méchants rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de ton honneur, nous n'avons pas écouté tes invités, tes prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos peurs, à tous les peuples du pays, à toi Seigneur de la justice et à nous la confier les faces, ô Dieu d'avoir. Cet homme reconnaît sérieusement son état humain, il a regardé à lui en fait que l'État est arrivé. Seigneur, souviens-toi, nous appelons ta grâce à nous la faute, à nos confisions. Jamais je ne suis réclamé, je suis un fils de non-divin, je reconnais que j'ai un péché. Nous avons tous manqué, c'est comme un retournant à Dieu, suppliant ses dieux, montrant la grandeur de ses dieux, donc il est la suprême autorité. Fait cet homme qui est censé dans son âme, il a fait du respect de la haine pour Dieu et pour les choses qui concernent Dieu. La fille de Daniel était un témoin, frère. Il aimait tellement son Dieu de tout son âme. Daniel, il a constaté à ces choses et quand il a dit mais Seigneur, souviens-toi, Dieu est redoutable, Dieu est misé, grand Dieu, l'a raconté, souviens-toi Seigneur, nous avons péché contre toi. Fais le sœur, cet homme priait pour la grâce de Dieu, Dieu l'a observé. Et quand il priait, il gênait, Dieu lui a dit, l'âge étonnée, il lui a envoyé. Contre l'Écriture, fin de ce, dans le chapitre 29, regardez bien, au verset 20, il dit, quand il a prié, il dit verset 20, il dit, chapitre 30, verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, et je confessais mon péché, et le péché de mon peuple d'Israël. Frère, nous devons prier les uns pour les autres, mais béni. Aussi, demandez un pardon pour ton frère et pour ta soeur, et je ne sais pas si mon frère a péché ses pardonnes, pardonne-le. Nous devons avoir ces sentiments de compagnie de notre âme, frère. Priez les hommes, pour la grâce de Dieu. Tu es pour cette petite histoire à ton frère, mais prie toujours. Dieu Seigneur, pardonne, Seigneur guéris, Seigneur agis, ces sentiments dans le cœur de chacun. Amen. C'est vrai, frère, porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est ça la nature d'un fils, il ne se regarde pas toujours à lui-même, pardonne seulement le mien, nous, il pardonne aussi, il sait aussi de me faire ce seul. Ah oui, c'est peut-être la tâche du possible de pouvoir prier ainsi, mais je crois que chacun de nous doit arriver à pouvoir prier aussi, les uns pour les autres ainsi. C'est vrai, c'est une responsabilité de pouvoir prier pour chaque âme que Dieu accorde la grâce parce que la vie et chaque brébide de Dieu est importante. Ça, vous ne le saviez pas, mais je sais ça. Et c'est vrai, frère, c'est vrai. peu importe l'état de la personne, peu importe ce que la personne peut penser, mais si tu es dans la charge, tu pries pour la personne. Tu veux qu'il vive, peu importe ce qu'il dit, peu importe, mais tu veux que la personne vive. Amen. Parce que c'est une âme, donc tu n'aurai rien à pouvoir accorder à grâce qu'il puisse arriver à pouvoir entendre la parole de Dieu. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Ne dis pas, je m'en fous de lui parce qu'il ne s'occupe pas. Dieu n'a pas dit que pour s'occuper de ton frère, il faut d'abord qu'il s'occupe de toi. Il faut veiller sur ton frère, d'abord qu'il veille sur toi. Non, toi veille. Toi prie. Toi aime. Il n'a pas dit mais il faut aimer seulement ceux qui vous aiment parce qu'il fait du... Non. Toi aime seulement. Sois droit dans tout ce que tu fais, bien importe. Même si c'est pas nécessaire ni l'importance que le Seigneur m'ait pensé. Mon cœur doit être droit à l'endroit de tout un chacun. Amen. Ce qu'il est ne m'importe pas mais c'est ce que toi tu veux de moi. Amen. Par rapport à l'autre, c'est ce que moi je veux dire. Frères et sœurs, ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. Amen. D'une fille de Dieu. C'est ça ce qu'il y a comme étincelle dans chaque élu. Amen. C'est sûr et certain. Il n'y a pas d'égoïsme en fait dans un élu en fait de Dieu. Il ne veut pas se regarder rien que moi et parce que moi on m'a fait alors moi je veux écrasser parce que moi on a dit parce que frères et sœurs c'est pas la nature d'un fils de Dieu. Amen. Vous avez pris une nature qui n'est pas la vôtre. Ça c'est la nature des caillards le fils du malin qui lui quand il dort effectivement il pense qu'au mal et qu'au sier il serait la tête de la belle. Mais toi en tant qu'un fils est un fils de Dieu quand il dort la nuit même mon cœur maintenant je consomme l'éternet devant ma face je pense du bien de mon frère qui n'est pas du bien de ma soeur c'est ça c'est la nature qui doit revenir sur toi parce que tu n'es pas comme les autres ça t'envête la nature ou sa mauvaise nature sur toi pour contrôler l'humain il est mauvais non en fait c'est une nature au dessus on est là tu as placé quelque chose de bien il faut que la cloche on s'efface c'est pour qu'on pas la nouvelle naissance oui pour que ceux qui étaient de Dieu de temps puissent sortir pourquoi la nouvelle naissance c'est une condition sine qua non quand on dit sine qua non c'est des conditions importantes pour arriver à pouvoir entrer dans les choses de Dieu comprendre les choses qui concernent le royaume et ça c'est ce que Dieu attend de chacun d'une certaine manière alors ici il dit encore en continuant verset 20 je parlais encore je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël alors j'aime cela que Dieu bénisse frère il est là j'ai présenté mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu amen ah oui frère certainement vous savez que Dieu nous admis parfois c'est peut-être que bon mais c'est vrai frère nous prions nous prions les uns pour les autres nous prions aussi pour l'œuvre de Dieu c'est vrai non nous prions même pas beaucoup je parle de la pop même pas beaucoup mais prions aussi pour moi pensez quand même un peu du bien de moi en priant pour que Dieu m'accorde la grâce déconnu parce que quand tu sers Dieu dans la droiture effectivement tout l'enfer si tout l'enfer est contre moi vous aussi me ferez ça veut dire quoi vous voulez collaborer avec Satan vous ne l'avez pas parce que vous êtes fils de Dieu nous combattons les démons pas la même association à Satan non vous voulez me tuer pour rien Satan déjà il a déjà décidé maman tous ces démons sont là derrière il dit nous suivons peut-être que l'avion va tomber et vous allez prier pour que l'avion tombe je donne un exemple parce que c'est ce qu'il faut mais toi quand tu pries tu dis c'est le raccord de la grâce parce que dans les avions les boulons peuvent se défaire mais que ton âge veille parce qu'elle veut que les boulons se défassent mais toi qu'est-ce que tu pries prions pour que Dieu nous aide pour ton frère le même sentiment parce que qu'il soit un comme toi nous sommes un oh mais tu sais ce frère là il est mauvais il est ton frère aussi longtemps qu'il a la même part de la communion avec toi il est toujours ton frère est-ce que vous suivez ça oui frère ne tombez jamais dans les pieds de Satan il est mauvais il parle comme ceci c'est toujours ton frère alors quand tu entends qu'il a parlé il a dit Seigneur je t'en supplie c'est mon frère ce n'est pas ce qu'il veut lui c'est Satan qui veut l'emporter mais j'ai crié pour mon frère je veux l'étirer je veux l'étirer avec l'âme de supplication Dieu te donne l'interfaire faire ces sons de collaborer avec des démons oh ma soeur là elle est mauvaise elle est toujours comme ça je ne peux pas m'approcher non 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 c'est ta soeur je sais que Satan veut qu'elle soit comme ça pour qu'elle manquait pour qu'elle ne me l'ait pas de Dieu non je sais que c'est une fille des dieux je veux prier pour l'attirer oh oui le frère que Dieu renouvelle nos sentiments les uns envers les autres afin que nous puissions être sincères nous aimons mutuellement oh vous savez c'est ce que la Bible j'aime beaucoup cela et j'ai toujours lu ici en anglais mais j'aime bien cette écriture là je ne sais pas comment traduire cela en français mais en anglais c'est son appréciation de cet amour en fait il dit mais parce que puisque vous êtes vous êtes régénéré parce que là dans l'anglais il dit puisque vous êtes nés de nouveau bien bon n'est pas nés de nouveau par une sémence c'est correct la Bible en français aimez-vous ardemment quand vous voyez les frères vous danser et j'en ai frère il est toujours là frère vous savez vous savez frère il y a un amour pur qui s'est lent mais ça c'est vrai bon 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 ça c'est un message qui nous est souï comme ça je ne sais pas si le message fait des mots des robots mais je sais que le message fait de moi un homme amen quand je vois ma soeur c'est ma bien amie c'est vrai non mais frère vous dire je ne vous ai pas dit mais bien c'est pas moi qui ai écrit Frère Léonard, il est toujours là, bien aimé ici Nous dit, bonjour frère, bonjour soeur Je ne sais pas frère Non, frère et soeur, nous n'avons pas compris Nous devons être comme la parole de Dieu Ce que les apôtres étaient Ce que nous sommes censés pouvoir être T'es sûr ça? Que Dieu nous accorde la grâce de revenir tous dans les sentiments droits On nous pensons droits, on nous pensons juste Vraiment, vous savez, vous savez Vous aimez bien entendre cela aussi, hein? Le droit c'est une prédication Un jour c'est une prédication Le prophète, notre bien aimé frère, disait Il a expérimenté, c'est ce que j'aime bien dans cet homme en fait Et prêché les choses qu'il vivait Aujourd'hui, on nous répète les choses qu'il a prêché Qu'est-ce qu'il a fait à prêcher? Un prédicateur, en fait, il est une partie de la prédication Alors, il disait qu'il ne se rendait pas compte qu'il s'est trouvé dans un enclos Il y avait un taureau, un citron, le majeur C'est-à-dire le taureau le plus connu, le plus nerveux qui a attaqué tout ce qui bouge Et puis, lui ne savait pas, il s'est trouvé dans un enclos là Et puis quand le taureau l'a vu Oh là là, il dit mais Voici la viande que j'avais encorchée La colonne du taureau s'est mis, il commence à émire là Et cet homme était là Tout d'un coup, quelque chose l'a touché L'amour C'est plus que le mâteau Donnez simplement à l'homme ce que Dieu t'a donné Tu changeras sa vie Nous avons quelque chose Que Dieu nous a donné Que nous devons donner aussi aux hommes Rien qu'à vous Que Dieu nous aide Tout d'un coup, le taureau qui était tellement Une bête sauvage Qui était tellement en colère, effectivement Le taureau a commencé à sentir quelque chose La présence de Dieu est quelque chose de merveilleux Et change la nature des hommes L'animal a reconnu qu'ici Il y a le surnaturel Ici, il y a un maître Je ne parle pas de l'homme, mais du Dieu Parce que ce que Dieu dit dans cet homme Dieu est dans ses invités C'est la vérité Il dit Je ne sais pas décrire des problèmes Je vais passer mon chemin Et cet homme de Dieu a passé son chemin Sur le 15 jours, un jour Je venais de sortir de l'assemblée Là, la prêtre d'E잡let Je montais dans les trames Ça, c'est une expérience que moi j'ai vécue L'animal Les trames de bras pour partir Il y a un monsieur qui monte avec sa femme Un monsieur qui était drogué. Moi, je ne savais pas. J'étais là debout. Et puis ce monsieur, il m'a vu. Et il s'est avancé vers moi. Et il avait la main comme ça derrière. Moi, je ne savais pas très bien. Et sa femme qui disait, non, mais ça ne va pas. Je ne vais pas faire ça. Moi, je ne comprenais rien. Allo, vous savez, cet homme venait vers moi avec des paroles insultantes. Il commençait à m'insulter. Je ne lui avais rien dit. Il n'avait rien fait. Alors, vous savez, quand je regardais cet homme qui venait vers moi, il m'insultait. Alors là, ça commençait à monter. J'ai dit, si ça s'approche encore tout près, oh, frère. Vous savez, Dieu m'a ramassé, frère. Là où, moi, j'étais, même les policiers ici, frère. Que tu parles de haut, pardonne-moi, papa. Que Dieu ait puté de moi. Frère, je ne peux même pas raconter ça. Mais oui. Alors, monsieur, là, viens. Et avec sa relation cool, c'est carrément, il m'a dit, alors que je venais, oh là là, ça commençait à monter, amour. Parce que je ne l'ai rien fait. Il a commencé. J'ai dit, qui s'approche, il m'a dit, mais non, il ne faut pas pas. Les gens là, ils sont en train de me regarder. J'attends-moi qu'ils sont en train, qu'ils sont en train, qu'ils sont en train tout près. Alors là, j'allais très bien le ramasser. Et lui, et sa femme. Mais c'est vrai. Ça monte là, frère. Alors, j'ai dit, comme ça, j'attendais. Parce que j'avais raison, je n'avais rien fait. Et lui, il vient me provoquer. Ah oui, alors, et tout d'un coup, Bible, il y a un frère. Tout d'un coup, frère et soeur, quelque chose s'est passé. La présence du Seigneur est venue sur moi. Frère, il y a eu cet amour. Tu es bien, mettez-moi, tu es que je sable. Il y a eu cet amour qui est monté pour cet homme. J'ai aimé cet homme. La colère est partie. Le cœur était complètement changé. J'ai aimé cet homme. Dieu, mettez-moi que je le sais. Frère. Frère, tout d'un coup, ce qui s'est passé, moi, je ne le savais pas. C'est que derrière lui, il avait un long couteau. Et si moi, je ne le savais pas avec les biceps, j'allais faire ceci. Mais comme j'allais faire comme ça, c'est le couteau ici. Dieu savait, il savait que j'étais ignorant. C'est un amour qui a fait, cet homme, frère, vous savez quoi ? Ça a changé la nature de cette personne. Oui, il m'a attaqué maintenant. Il est allé maintenant attaquer les autres. Tous les trams. Même les chauffeurs. Il a même pris là-bas, effectivement, qu'on aiguille les trams, effectivement. Pour pouvoir casser même la tête. Et moi, je suis descendu calmement du trams. Je suis resté là, assis, debout comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Moi, je voulais agir avec ma tête. Mais toi, tu es venu par ta grâce. Tu m'as accoré la grâce parce que je ne savais pas si parce qu'il pouvait me massacrer. Avec son couteau, soit la carottine de s'y couper, ça ne sert à rien. Mais Dieu accorde la grâce. Il change la nature des hommes. Même des bêtes, effectivement, par l'amour. Que vous manifestiez à l'endroit de la personne. Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu agis ainsi. À l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur. Sans parler de ma mère, mais simplement prier. Si, pour que tu es simplement marcher avec Dieu, effectivement. Si cette fille, si cette fille est un fils de Dieu, est une fille de Dieu. Vous savez ce qu'il va se passer? Il va revenir. Il va demander pardon. Il va s'humilier. Il va se tourner par terre. Il va demander pardonne-moi frère et soeur. Je vais me manquer. Pourquoi? Parce que la nature de Christ est revenue. Et l'homme a reconnu sa position, ou la femme de la position. Tu as obtenu ton frère. Ta soeur à toi, que ça te disait, mais c'était un démon. Il va pas? Parce que si tu marches comme cela, ça t'aille content. Tout sont des démons. Non, tout sont mes frères. Il n'y a pas de démons parmi eux. C'est la vérité. Frère et soeur, il faut que nous soyons animés de ce même conseil. Parce que si toi, tu dis que tout sont des démons, mais avec eux, tu vas avoir communion. Et si les démons, que Dieu te bénisse. Mais en fait, tu es un démon. Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'ils sont tous des démons. Qu'est-ce que tu fais là? Frère, ne tombons pas dans les pièces des membrières. Quand tu regardes ton frère, même s'il a martiné sur toi, c'est un précieux frère. C'est ça qui ferait que les démons, lui, ne vont pas avoir la force. À cause de la mort qu'on manifeste. À l'endroit de ton frère. À l'endroit de ton frère. Ça, c'est la nature d'un élu. Et puis, un élu ne va pas fêter les pages de l'histoire. En 1814, il m'a fait cesse. C'est la nature d'un fils de Dieu. Oubliez le moment. Amen. Amen. Vous savez cela? Amen. C'est amen. Mais vous savez que la Bible dit que l'amour fait croire. Amen. 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 Ce n'est pas un livre qu'il faut toujours... Oh, en 1814, il a fait en 1825, il a fait en 1914, il a fait en 1945. Oui. Ma soeur, tu vis avec ces livres-là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur aussi, il va faire sortir les siens. Ça, c'est la vérité. Amen. Lorsqu'il est né, un, conçu dans l'uniquité, écrit. C'est vrai, non? Amen. La première, c'est la fin, il a commencé à m'entendre. Et lui, toute ta vie entière n'est que péché. Fais-toi du con, toujours, ce n'est ton frère et ta soeur. Tu as t'abandonné là, effacé, alors efface aussi les récits. Amen. Amen. Je vous en prie. Amen. Il faut que nos sentiments soient renouvelés. Amen. C'est ça de collaborer avec les démons. Amen. Nous n'avons rien à voir avec l'enfer et les démons. Amen. Nous avons à voir avec la sainteté. Amen. L'amour de Dieu. Amen. La fidélité dans la parole. Amen. Cet homme dit, mais j'ai confessé mon péché. Pas seulement les miens, mais aussi les mes frères et les soeurs. Parce que j'aime mes frères. J'aime mes soeurs. Je le veux tous devant le Seigneur. Amen. C'est vrai. Amen. Je prie aussi pour la maison de Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous parle. Amen. Pour la saint-monaïe. Amen. Si ton peuple a été égaré, et qu'il a péché, et qu'il a été pris en captivité, l'adaptation tourne ses regards vers ta maison. Et qu'il implore du haut de Dieu en temps. Amen. Parce qu'il y avait un lieu. C'est ça les sentiments d'un fils de Dieu. Alors moi, je pense que... Je pense que... Et comme je disais, quand vous vous priez pour lui, et s'il est un fils de Dieu, s'il est une fille de Dieu, il reviendra. Il mettra sa vie en ordre. Et s'il n'est pas de Dieu, il s'en ira. Pour toujours. Vous savez cela, non? Amen. C'est pourquoi, l'amour de Dieu, les sentiments de Christ, doivent toujours garder nos cœurs et être pensés dans les choses qui sont des dieux. Tout ce qui est des dieux, ce qui fait l'objet de votre... Votre pression, en fait, de tous les jours, en fait, de votre vie, de votre... Alors nous continuons dans Daniel, parce que je vois aussi les temps de filtre vite aussi, je veux aussi, on essaie de partir chez vous, alors pour que nous puissions voir pourquoi l'appelation du bien-aimé, alors continuez, oh oui, merci, on a été dit, je parlais encore de ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un folie, au moment de l'offre en du soir. Amen. Sa prière était tellement sincérée, il faut voir, j'aime beaucoup cet homme, frérie. Combien il montrait la grandeur de ses délimits, tu es merveilleux, tu es grand, tu es prudit, monsieur le Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Il a gagné ce lavage, hein? Il dit, mais tu as raison en toutes choses, mon père. Seigneur, la malédition, si, mais non, je suis dans la chance de Seigneur, mais toi, toi, tu as raison, tu nous avais parlé, nous n'avons pas écouté. Disait Daniel, neuf, je vois la maison, comme il dit, oh, maintenant, notre Dieu, écoute la prière, ainsi, ainsi, bon. Alors, il dit, quand j'ai envie, donc, il vient, on voit la pire, on voit la fin du soir, écoutez bien, il me suis dit, et s'entretient donc avec moi. Donc, l'ange, Gabriel, donc Gabriel, et s'entretient avec lui, il dit, mais il me dit ceci, Daniel, 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 je suis venu maintenant pour ouvrir tout. Alléluia. Amen. Ah, j'aime cela. Vous aussi, vous aimez cela. Vous savez, quand le Seigneur était avec, il marchait, il avait d'abord été voilé. Mais pourquoi êtes-vous aussi triste comme ça? Pourquoi? Et tu m'ouvres le Seigneur, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Vous savez cela, non? Luc 24, vous croyez-vous? Puis il dit, mais oh, on te le cœur est lent, quoi, tout ce qu'on dit les profs. Et commençant par nous, les psaumes, et puis, et puis, et puis, il a apparu, et puis, il a eu. Pendant que j'étais encore ensemble, quelque part, il a apparu. Il dit, mais ce cela, ce que je vous disais, à qui s'adresser s'est-il? Qu'est-ce que tu as bénis? Luc, Luc, il est bien. Nous revenons vite dans la dernière. Luc 24. C'est ça, Luc 24. Merci, merci, carré. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils aient d'électronement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Qu'ils lui présentaient du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea de venteux. Puis, il leur dit, cela, ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'elles s'accomplissent tous ceux qui étaient qui de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils complissent les équitudes. Amen. C'est sûr et ça. Alors ici, l'écriture ne le fait pas. Chapitre 9, verset 22, dit, il m'est soucis et s'était avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Écoutez bien, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Quand ton cœur commence à pouvoir maintenant s'ouvrir à Dieu et lui exprimer au plus profond de ton âme, sous le droit, la rétentance, la reconnaissance, la sincérité, au point de lui, Seigneur, regarde-moi. Non seulement moi, mon Seigneur, mais ton peuple. Non seulement ton peuple, mais ta vie, sainte. Quand tu as commencé à prier, il dit, c'est bien, la parole est sortie. C'est bien, je viens pour te l'annoncer. Pourquoi? Car tu es un bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui que Dieu s'adresse. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est aussi particulier pour lui. c'est un élu de Dieu. Parce que Dieu l'a connu d'avance. Dieu l'a choisi. En fait, c'est cette manifestation en réalité de cette nature d'élu, 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 qui est en soi, qui se manifeste, qui donne aussi la joie à Dieu. en fait. Vous connaissez cela. Vous comprenez cela. Et Dieu, comme la Bible le montre effectivement avec Daniel, cet homme Daniel était tout sur son corps. Il s'est lancé comme cela prête l'attention. Et voilà que l'ange vint. Et pendant qu'il priait, Dieu l'observait. Il dit, je viens pour te l'annoncer. car toi, Daniel, tu es un bien-aimé. Alors, vous savez ce que cela fait? En fait, Dieu ne donne la révélation qu'à c'est un élu. Parce que toi, tu es un bien-aimé. c'est-à-dire un élu. Quelqu'un qui fait la joie des dieux. Dieu ne peut pas te laisser dans l'intérieur. Il doit te reverner. Vous voulez la preuve? Abraham était où? Dans sa compétition avec son père et toute sa famille. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. Ton père est ta mère et ta patrie. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Alors qu'il marchait avant. Et Dieu regarde Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il marche à ma présence. Sois un tel. Dieu aimait Abraham. C'est vrai, non? Abraham faisait ce que tu disais. Mais il dit quand Dieu fait la promesse Abraham que ça? Il marchait avec Dieu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 18 lorsque Dieu avait un programme pour son âme. Au moment où tout est, il a bien mangé. Il a vu la crée d'Abraham. Il a bien mangé et il s'est mis en route pour partir. Les âmes sont partis et lui aussi m'ont pour partir. Et pendant que Dieu voulait partir, il voulait rédile, il s'est arrêté à ce moment. Il m'a cassé Abraham. ce que je vais faire. Vous voyez, frère de ça? La Bible dit qu'il a caché ses sages aux choses, ses sages ses choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Voilà la nature d'un élu. Si vous ne vous convaincissez de venir comme ces petits-enfants, moi je dis, moi je suis grand, moi je suis petit, frère, deviens comme un enfant. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si vous ne vous convaincissez de venir comme ces petits-enfants, vous ne traînez pas. Il a caché ses choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Et vous avez essayé de ne pas dire qu'il n'y a pas de venir à la Bible, il me dit, mais l'Esprit Jésus est très saillé, il me dit, mais j'étais lourd. Seigneur, le ciel et la terre, je sais que tu l'as voulu ainsi. parce que personne ne connaît le Père qui s'énait le Fils. la révélation. Plusieurs peuvent s'asseoir, ils peuvent écouter, mais c'est à toi que Dieu se révèle. quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Tu entends la parole, le Saint-Esprit continue à t'enseigner pour moi. L'autre, il est arrivé, ce frère, il exagère, ce frère, c'est si, il ne sait pas, il a dit si, il a parlé, c'est bien. Mais toi, non. Toi, il y a une crainte qui t'assiste. Tu sais que Dieu est là. Les gens, tu ne le vois pas. Mais toi, tu sais qu'il est là. On te prend pour un naïf, le meurtre, c'est comme un fanatique, ceci et cela. mais en fait, tu sais que tu n'as rien de fanatique. Parce que la prison du Seigneur est là. Parce que lui, il te parle pour moi et tu te sens concernant. Je vous enverrai consoler la terre. Vous y enz, s'il vous plaît. Amen. L'Esprit et le vérité. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est dans l'Eglise. Amen. Il m'a ouvert l'oreille pour que je puisse entendre. Ne vous fatiguez pas pour l'amour de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi mon Dieu me conduit à demeurer dans ce passage aussi longtemps. C'est particulier, vous savez. Si vous ne prêtez pas attention, frère, mais je vous le regretterai. Vous ne direz jamais, Seigneur, je ne le savais pas. Dieu veut vider ce que vous êtes pour vous remplir. Amen. Il ne travaille qu'avec celui qui obéit. que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu résistes, tu es sage à tes yeux. Tu es docteur de toi-même. Tu es prophète de toi-même. Depuis 1814, moi, je suis blindé dans le message blindé. Je n'ai rien à prendre de qui que ce soit parce que depuis 1814, je suis dit, Dieu n'a rien à faire avec toi. Vous le croyez? Amen. Vous vous souvenez de ces témoignages que le Seigneur j'ai dit, il y avait cette vœu, parce que c'était républicain où l'autre la jubilicitaire s'crivait. Il y a une autre qui disait, moi, je gêne pendant trois jours, chaque semaine, je gêne. Vous connaissez ça, non? Je prie, je suis ton Seigneur, moi, je suis l'homme qui te plaît. Et parce qu'il est depuis 1814, je suis blindé. Et l'autre, il disait, oh, je prie, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et de ton soutien. C'est ça, le Fils de Dieu. Amen. Parle, Seigneur, grâce à ton salut. Instruis-moi, je veux me laisser instruire par toi. Je suis en récemment. Dieu veut que nous soyons instruits. Et c'est à ceux-là, à toi, mon frère, que vous s'allez d'hier. Et où sont vos yeux? Est-ce qu'ils voient ce que vous parlez? Et vous aurez parce qu'ils entendent ce que vous entendez. À vous. Il vous a été doux de connaître les mystères du royaume. Mais pas à eux. C'est pourquoi la révélation de la parole de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, est une grâce extraordinaire. Que Dieu t'ait fait toi en tant que Fils de Dieu. si t'as ouvert les yeux pour le matin. Vous savez, frère et soeur, quand on m'a parlé, moi, j'étais baptisé en nom du Père Fils et de l'Esprit. Le jour où on m'a parlé, moi, ici, que moi, j'ai publié que le vrai matin et au nom du Seigneur j'étais qui, je n'ai jamais discuté. J'ai couru, je voulais, vous savez, je ne dormais pas. Le jour où on m'a dit que demain, je vais être baptisé, frère, j'étais quelqu'un qui ne dormait pas. je voulais voir le soleil du matin. Quand le soir est arrivé, j'étais assemblé, j'entendais. Mais il y en a de ceux-là, il faut prendre 650 heures. 650 heures pour lui montrer qu'effectivement que le vrai matin est le Seigneur de Guise. Vous ne voyez pas ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit, frère, il y a un problème quelque part. Ça, c'est pour le temps. pour ce que Dieu venait de lui dire tout à l'heure, effectivement, il faut prendre copé d'heures pour pouvoir vous en faire croire à cela. Ce que nous avons attendu ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Oh, mais vous savez quand il disait là? Moi, je pensais qu'il disait comme ceci. Moi, je pensais frère, un fils de Dieu ne discute jamais la parole. Amen. Et là, on t'entend. Quand c'est la parole, il continue la main, il obéit. et il continue son choix. Je termine pas ceci. Deux seront dans un lit. J'ai fermé la Bible un peu, ça y est. Deux seront dans un lit. Ouvrez bien vos oreilles. Marie et femme. Amen. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans un lit. Vraiment. Deux seront dans un lit. Deux seront dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux voudront ensemble. Une sera prise, l'autre sera laissé. Vous voyez, frère et soeur, ce n'est pas question de la famille et de l'amitié. Amen. C'est personnel. Amen. Individuel. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Il s'agit de l'élection de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il t'a placé. Amen. Il y a un lieu que Dieu te place. Et c'est Dieu-là, à ses yeux, Dieu est un bien-aimé. Et pour toi, mon frère et ma soeur, pour toi, nous l'avons entendu dans l'écriture de notre frère comme on voit lui tout à l'heure ce matin. Esaïe 43. Je t'appelle par ton nom que Dieu te bénisse parce que tu es à moi. Amen. Si tu t'averses les solutions, moi je ferai ta rire les autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'une élite de Dieu, Dieu peut même changer les cours de l'histoire. Amen. Vous savez cela? Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Si on a donné les papiers aux sans-papiers, c'est à cause de vous. Amen. Amen. Vous le voyez? Amen. Si aujourd'hui, on peut acheter des maisons, c'est à cause de vous. Amen. Vous le voyez? Amen. Dieu peut changer de vous. Amen. 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 Je n'ai pas des séjours, je ne sais pas comment faire, Dieu change de vous. Amen. 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 Si tu traverses les eaux, j'essaierai avec toi. Amen. Qu'il y a la preuve dans laquelle, toi, tu peux te trouver, que tu ne peux même pas envoyer ses anges pour toi. Amen. Tu ne seras pas des anges, mais lui ne l'aime, il est là. Amen. Amen. Il te délivrera. Amen. C'est pourquoi il y a confiance en Dieu. Écouter la parole de Dieu, s'accrocher à sa parole, et aussi, frère, avoir la communion autour de la parole de Dieu, les uns vers les autres. Ça, c'est une condition que doit remplir, en fait, un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Tous ceux qui recevaient la même, ils étaient ensemble. Vous comprenez ? Oui. A Sudiot, aux réunions, ils aimaient les réunions. Frère, quand vous vous lassez des réunions, il y a un problème quelque part. Peu importe la justification, à moins que vous ayez un travail, et ça, je dis que Dieu vous bénisse, si vous voulez. Parce qu'il faut travailler. C'est vrai, non ? Ah oui, c'est normal. À la suite, au fond, Dieu sait cela. Maintenant, je suis fatigué, je reste chez moi, à la maison. Et là, la mort peut te frapper, ou la maladie peut te frapper. Certains vont trouver des occasions beaucoup. Les moments les plus importants, je ne le répéterai jamais assez, dans la vie d'un croyant. Amen. C'est ceci. Au toi, au frère et au toi. C'est pour ça que j'ai dit, frère et soeur, pour l'amour de Dieu, je prie pour vous. Vous avez des témoignages pour Dieu, venez les rendre. Vous avez des cantiques. Même si, moi soeur, tu dois passer tous les jours, ici pour chanter, je prie à Dieu. J'essaie les plus heureux. Parce que, c'est ce que vous voulez offrir à Dieu, n'est-ce pas? Toute la semaine, on a été à différents endroits, mais on se retrouve ensemble. Seigneur, si tu as fait des questions, je vais chanter à ton nom. Amen. Viens chanter. Je vais témoigner pour ton nom. Je viens témoigner. Amen. Que chacun puisse apporter à Dieu, ce qu'il est. Amen. Et prendre part, je ne peux pas sentir aujourd'hui, Seigneur, si je n'ai pas fait quelque chose pour toi. Je dois prendre part. Si c'est mes mains, si c'est crié, Alléluia, mais je l'ai crié 650 fois, je ne le ferai pour toi. Amen. Parce que je ne peux pas chanter. Seigneur, quand je chante sans avoir fait quelque chose pour toi, je ne suis pas tranquille, Seigneur. Je veux. C'est pourquoi Dieu veut que nous participions à ce que Dieu fait. Amen. Tu veux chanter? Viens. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, mes frères qui veulent chanter, chantez, même si vous chantez, mon Dieu, l'important, ce n'est pas la voix. Amen. C'est ton cœur, comme ton intérêt. J'étais dans mon bureau, mon âme, très saillée. Oui, la parole est comme ça. Mais quand on chante de tout son cœur, puis je suis là, j'arrivais aussi, je crois, je crois, il y avait une de mes sœurs qui chantait, je ne sais plus, très bien, mais son cœur, et puis je vais me trouver mon ami ici, avec ma bénémi sœur qui chantait. Je prie pour que Dieu s'écoute encore. Que vous puissiez être de ceux-là qui, ne sont pas seulement sur le bord, mais qui doivent louer Dieu, et glorifier ce Dieu de tout son cœur, sur son âme, parce que c'est pour cela que Dieu nous a accordé cette grâce, de pouvoir nous retrouver ensemble, et priant les uns pour nous autres, et nous portons un moment dans nos cœurs. Devenu, nous allons parler.